On a déjà toute une série d'éléments qui relèvent d'une médecine à deux vitesses mais il est clair que si les prix des médicaments par exemple les médicaments dans le domaine du cancer explosent et qu'on se retrouve avec des coûts de traitement sans limite aucune on va tout droit effectivement vers une médecine à deux vitesses avec d'un côté ceux qui peuvent se payer ces nouvelles thérapies et d'autres qui relèvent de la santé publique quelque chose qu'on a toujours tenté d'éviter en Suisse et qui est aujourd'hui sous pression par la politique des prix de la pharma. Bon ce que je pense c'est qu'il faut qu'on aille vers une régulation des prix par les autorités politiques le système dans lesquels les grandes sociétés pharmaceutiques fixent pratiquement librement sans aucune exigence en matière de transparence sans aucune exigence en matière de comptabilité le prix des le prix des médicaments est extrêmement délicat pour nous d'autant plus que le marché de référence de fait c'est le marché américain que celui-ci est pas régulé du tout donc on est dans une situation un peu un peu difficile à mon avis il faut il faut introduire une forme de régulation des prix plus marquée mais c'est que la dernière fois qu'Alain Berset l'a fait en baissant pour à peu près 600 millions de francs les médicaments qui étaient commercialisés en Suisse il a été confronté à presque 2000 recours de la part de la pharma donc on est dans un domaine qui est au coeur de l'affrontement politique. Si l'industrie pharma doit rendre des comptes si le prix des médicaments doit être fixé je dirais au moins dans un dialogue avec les autorités il est évident que les coûts de la recherche doivent être transparents et objectivés vous pouvez pas d'un côté avoir une black box absolue avec des coûts qui sont pas reconstructibles ni compréhensibles pour qui que ce soit et puis de l'autre un prix des médicaments vous prie de croire que les dépenses de recherche sont celles qui sont indiquées donc moi je suis favorable à des coûts administrés publiquement il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de permettre à la pharma d'échapper à toute redevabilité à toute obligation de transparence dans la fixation des coûts et dans les moyens qu'elle engage ceci d'autant plus qu'aujourd'hui avec ce qu'on appelle la super déduction fiscale dont profitent les entreprises ou dont elles profiteront là la pharma va économiser passablement d'impôts dans le cadre de ses dépenses de recherche en suisse écoutez ça va pas du tout le rôle d'un ministre suisse c'est de défendre l'intérêt public l'intérêt public suisse l'intérêt public des états concernés là où il est aussi évident que dans certains pays d'amérique du sud c'est pas de défendre les intérêts privés de l'industrie de la pharma je trouve que là on met notre diplomatie au service d'une cause qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas à soutenir la défense l'un de la place industrielle suisse à long terme elle passe par la qualité de notre de notre recherche par son acceptation sur le plan international et par l'apport qu'elle apporte au bien-être global et ça implique qu'on trouve des solutions avec les états du sud après des décennies de campagne on a su le faire pour les antirétroviraux dans le cas de la lutte contre le sida il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on puisse pas on puisse pas arriver à des résultats similaires dans d'autres cas de maladie contre le cancer ou d'autres en plus et